Salut à tous, donc une vidéo où on va aller plus loin sur la notion de pic de forme. La première chose c'est que le mode carrière et le mode pro-cycliste n'obéissent pas exactement aux mêmes contraintes. Pour une raison très très simple, c'est qu'en pro-cycliste vous n'avez pas de stage possible, donc vous ne pouvez jouer qu'avec les jours d'entraînement et les jours de course. Alors je vais commencer à aborder le mode carrière, la barre jaune. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous avez votre pic de forme, comment est-ce qu'elle évolue ? Déjà, le pic de forme ne pourra intervenir qu'à partir du moment où il y a un travail qui a commencé. Ce travail commence 56 jours avant l'objectif. Ensuite, il y a trois façons de gagner des points. Vous êtes certain de gagner des points d'entraînement, ça c'est forcé. Et vous pouvez gagner plus ou moins de points de course et de points de stage. Il faut voir qu'il y a des barèmes particuliers et il faut arriver à comprendre finalement le mode de calcul de tous ces points, ce qui permet ensuite de pouvoir vraiment mieux prévoir les choses. Alors déjà, quel est le lien entre la forme et les points gagnés par jour d'entraînement ? Je vous ai fait apparaître quelques petites captures d'écran, partiel, pour arriver à statuer finalement. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois qu'on arrive à savoir exactement comment ça se passe, on est plus à même de calculer les choses. Et toutefois, il y a une chose très très importante à comprendre, c'est qu'un jour d'entraînement, on s'en fout de l'intensité. Un jour, qu'il soit à 0,50, 75 ou 100%, c'est un jour. Finalement, il vaut mieux prendre comme définition du jour d'entraînement, toujours au cours des 56 qui précèdent le pic de forme, pendant lequel il n'y a ni course ni stage. Voilà, c'est ce qui me paraît être la meilleure définition. Alors, donc bilan, la préparation commence exactement 8 semaines avant la date, ok ? On gagne des points de 3 manières différentes, et évidemment, quand le total des points accumulés de ces 3 façons différentes va atteindre ou dépasser les 100 points, à ce moment-là, automatiquement, vous avez le déclenchement de votre pic de forme. Et les barèmes pour les jours de course, c'est x3, et pour les noms pour les jours de stage, c'est x2. Voilà, donc on connaît maintenant tous les barèmes. Maintenant, il y a des choses qui sont plus ou moins faciles à déterminer pour pouvoir mener les calculs. Ce qui est très très facile, c'est de compter les jours de course et les jours de stage. Là, on est sûr de ne pas se tromper, en fait. En revanche, ce qui est plus délicat, c'est d'arriver à savoir exactement par combien sont multipliés vos jours d'entraînement, puisque la forme, elle n'est pas toujours lisible parfaitement sur la courbe de préparation de votre coureur. J'en veux pour preuve le petit dessin que je vous ai mis, et donc sa partie gauche, essentiellement, où l'on voit qu'il est très délicat de lire exactement à quel moment on passe sous les 95% strictement. Ensuite, on va aborder un exemple, un cas concret. On va se placer dans le cas d'un coureur qui, au 6 septembre, c'est-à-dire 24 jours avant son objectif, qui est le championnat du monde, se retrouve avec 55,6 points. Je vous ai mis la courbe juste à droite. Les plus malins d'entre vous auront deviné de qui il s'agit, et j'ai déjà fait référence à cet exemple. La question qui se pose vraiment, c'est, si je reste en l'état, est-ce que le pic de forme sera déclenché à temps ou pas ? Alors, on va voir la réponse ensemble. La réponse est non. La réponse est non pour une bonne et simple raison, c'est que si rien ne change, alors on sera le 30 septembre au matin à 93,4 points, c'est-à-dire relativement loin du compte, en définitive. On sera très très loin du compte. Alors, comment est-ce que ce calcul se fait ? Eh bien, c'est assez simple. En définitive, il a 4 jours de course, donc 12 points de course à venir. Il n'y a pas de stage, 0 points de stage. Il reste donc 20 jours, qui sont des jours d'entraînement, avec 6 seulement d'entre eux, qui vont compter en multiplication par 1,5. Et en fait, c'est ça qui explique le calcul. Donc on est loin du compte dans ce cas précis. En revanche, il y a une manière de faire en sorte que le pic de forme soit atteint le jour J. Et là, voici. Eh bien, si on prévoit 10 jours de stage du 15 au 24 septembre, sachant que la dernière course, elle a lieu le 14, c'est pour ça que je le fais du 15 au 24. Vous vous retrouverez avec 20 points de stage, toujours 12 points de course, et du 25 au 29 des jours de course qui vont être multipliés par 1,5. Il y en a 5. Quand les 5 autres, évidemment, auront été, avant même le stage, auront été multipliés par 1,2 chacun. Et on voit que dans ce cas précis, le pic sera atteint le jour J. Alors maintenant, après, on peut se poser la question de savoir comment utiliser tout ça et comment est-ce qu'on peut s'en servir. Eh bien, en fait, on peut comprendre des erreurs déjà. C'est mon cas. Parce que je n'ai pas trouvé tout ça tout de suite, du tout. Et ces erreurs, par exemple, il y en a une qui était terrible. C'est ce que j'ai prévu pour Wellens la saison 2019 avec l'auto-soudal. Il y en a une autre un peu plus légère avec Bourgman. On va l'évoquer juste après. Bah, en fait, Wellens, j'ai fait n'importe quoi. Parce que je lui ai prévu un pic à Liège et au Giro. Donc j'ai bafoué les règles des pics de forme. Ce qui fait que, bah, le pauvre, il n'en a eu que deux. Voilà. Bon, il se trouve que comble de malchance, il abandonne les deux fois où il est en pic de forme. Mais ça, ça, c'est pas de ma faute. C'est plus la randomisation des chutes, notamment. Et des blessures. Mais, disons que ça m'a donné des envies de test. Alors, évidemment, j'ai pas tout fait les tests parce que le temps n'est pas extensible. Mais je compte bien le faire un de ces jours en profitant d'une partie sur laquelle je n'ai pas besoin de tous les coureurs d'une équipe, par exemple. Passons à Bourgman. Bourgman, lui, l'erreur est plus légère, ouais. Mais il y a quand même erreur de ma part. C'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Passons sur le départ. Mais surtout, sur le fait que le pic de forme, pour lui, il a été déclenché trop tôt sur la Vuelta. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je compte régler avec précision dans une vidéo qui parlera de la préparation pour les trois grands tours la même année, évidemment. Voilà. Il y a... Elle va sortir dans pas très très longtemps. Mais je voulais être certain avant de la sortir parce que je déteste raconter n'importe quoi. Ensuite... Pourquoi est-ce qu'on va déclencher parfois des pics de forme à des moments précis ? Pourquoi est-ce qu'on va les décaler ? Pourquoi est-ce qu'on va les décaler ? Là aussi, il y a de la subtilité dans l'air. Je vous renvoie à ce qui suivra dans les semaines, dans les jours qui viendront. Parce que le boulot, il n'est pas terminé là-dessus. Le décalage, que ce soit l'avancement ou le recul, franchement, c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger. Parce qu'il y a bien des cas dans lesquels ça va être même nécessaire. Et enfin, on va passer au cas du mode pro-cycliste. Alors, le pro-cycliste, a priori, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de stage. Alors, je vous propose un exemple qui est quand même très détaillé sur comment obtenir le pic de forme d'un coureur le jour où on l'a décidé. Ni le lendemain, ni la veille. Et je compte bien compléter tout cela au fur et à mesure, finalement, de l'avancement de la saison en question pour ce coureur, tout simplement, mon coureur de classique, là, en pro-cycliste. Et donc, tout ça est à suivre. Ainsi que, une ambition un petit peu naissante, nouvelle pour moi, c'est que je ne me sentais pas capable d'aller jouer en extrême jusque-là. J'en ai discuté avec certains d'entre vous, des fois, dans les commentaires. Mais, à présent, avec ce niveau de préparation, qui sera, entre guillemets, optimal, ben, là, du coup, je vais y aller. Je vais y aller. Donc, bon, on va faire les choses correctement. On démarrera une saison, voilà, en extrême. Et puis, tout ce qui suivra, évidemment. Donc, ça, c'est une conséquence. C'est que, je pense qu'on va optimiser les performances. Du coup, ben, autant se frotter au niveau max de difficultés. Puis, je ne voulais pas non plus terminer cette vidéo sans vous mentionner un truc qui peut être très, très, très piégeux. C'est le fait que, d'année en année, les courses, elles sont tout le temps calées sur la même date. Milan San Remo, c'est toujours le 17 mars, etc. Mais, du coup, il y a un décalage en termes de jour dans la semaine, en fait. La semaine classique. Lundi, mardi, mercredi, etc. Ce qui fait que, si, par exemple, Liège était un dimanche, ce qui est normal, la première année, ça va être un lundi, l'année suivante, en 2019. Mais, du coup, le lundi, ben, c'est une autre semaine qui démarre. Ce n'est plus la semaine précédente qui terminait par le dimanche. C'est la palissade, mais ça va jouer un rôle majeur, parce qu'il va falloir s'adapter, en fait. Alors, en fait, c'est un truc dont je ne serais pas capable, vraiment, de donner... J'ai le moment où tout a basculé, parce que je me souviens, en fouillant un peu, que sur PCM 2011, ben, ce n'était pas comme ça, en fait. Ça restait un dimanche, par exemple. Voilà. Petite remarque en passant. Je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles aventures en application de tout ça. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501